Le rapport de la paracha Tout simplement Que quand Moshé Il envoie La plaie De la grêle Et après les sauterelles Le pharaon lui dit Prie pour moi Et Moshé il dit Je ne peux pas prier pour toi Parce qu'il s'est bourré d'idolâtrie Il est sorti de la ville Il a quitté la ville pour prier De là on apprend Qu'il y a des endroits où on ne peut pas prier Donc tu ne peux pas dire Puisque je prie Tout s'annule Non Donc à part les endroits d'Avodazara On ne peut pas prier Donc c'est un problème en Inde Ou au Tibet Etc Mais il y a d'autres problèmes Qui sont les problèmes de la saleté Des endroits qui se sentent mauvais D'accord ? Exemple Une poubelle dans la rue C'est une poubelle qui est ouverte Et qu'elle soit ouverte ou fermée S'il y a des odeurs Désagréables Qui sortent Tu ne peux pas Ni prier Ni même dire D'idolât D'accord ? Il y a des gens Ils ont des poubelles Sous la fenêtre Alors des fois Les odeurs Elles montent dans la maison Ils ne peuvent pas étudier S'ils ne ferment pas la fenêtre D'accord ? Ils ne peuvent pas dire Puisque ce n'est pas chez moi Ce n'est pas grave Là on ne voit pas Dans quel domaine c'est L'autre c'est la rue L'autre c'est chez toi On voit les résultats Le résultat Le résultat c'est que Si ça sent mauvais C'est une odeur Qui sort de là-bas Tu ne peux pas Ni étudier Ni prier D'accord ? Maintenant Pareil pour des toilettes Par exemple Les toilettes Que ce soit Dans une maison Ou dans un avion Ou dans un Un endroit Toi tu es assis Dans un endroit Où il n'y a pas de problème Mais de là où tu es Il y a des odeurs qui viennent D'accord ? Et bien tu ne peux pas Ni prier Ni étudier Ni même Penser à la Torah Parce qu'il ne faut pas Que la Torah soit liée Avec une mauvaise odeur Sinon ça fait dans ton cerveau Un lien Que la Torah Ça sent mauvais Donc à ce moment là Tu dois Rendre hermétique La porte Les toilettes Et faire en sorte Qu'il n'y ait jamais D'odeur qui sorte Maintenant il te dit Si tu vois la saleté Par exemple de ta fenêtre Tu vois la poubelle Qui est ouverte Tu la vois de la fenêtre Et la fenêtre est ouverte Il y en a un qui dit Le Rajba Si ça vous dit quelque chose Le Rajba Il habite en Espagne Il lui dit Il ne sert à rien De dire que c'est dans un autre domaine Puisque tu le vois Et tu le sens D'accord Et c'est pour ça Qu'on est rigoureux Si on le voit Et on le sent Il faut fermer la fenêtre Et s'éloigner de la fenêtre Pour ne pas Ni la voir Ni la sentir D'accord Maintenant si tu as fermé la fenêtre Alors on dit Dès que tu fermes la fenêtre Il n'y a plus d'odeur Alors là on dit Ce n'est pas grave Tu le vois On apprend ça Des excréments Il y a écrit là-bas Que ce qui compte Ce n'est pas comme une nudité Une nudité Même si elle est couverte Si elle est transparente Ça ne marche pas Une bonne femme Qui s'habillerait Avec des robes transparentes Une robe transparente En tulle Ou ce que je sais Mais elle va dire Ah je suis couverte Qu'est-ce que tu veux chez moi D'accord Dans la... Pour ça Que ce soit Bien couvert Mal couvert Du moment où on voit C'est interdit On ne peut pas prier Etc Mais pour les excréments Ou les mauvaises odeurs Quelles qu'elles soient Il suffit que ce soit couvert Même si tu vois Par exemple que Dieu préserve Quelqu'un qui a besoin De mettre une sonde Une poche Il y en a qui sont obligés De mettre une poche Vous allez faire une visite Dans un hôpital J'ai un ami Il a une poche Mais elle est dehors Tu sais elle est cachée Ça va Mais elle est dehors D'accord Alors vous allez dire Voilà je ne peux pas T'es libre Je ne peux ni prier Ni manger On dit non Puisque c'est Ce n'est pas une nudité C'est une Saleté La nudité On a dit Ça ne suffit pas Que ce soit couvert Il faut qu'on ne voit pas Donc une couverture transparente Ça ne sert à rien Pour avoir Il y a plein de Non des filles Qui se promènent en robe Elles sont couvertes Tout est couvert Mais vous voyez tout Donc on dit Dans la La Herva Le fait de voir Même si c'est couvert Ça ne sert à rien Alors que les trucs à odeur Bien que tu vois Ce n'est pas grave Puisque tu ne sens pas Donc le gars Une personne qui a une poche Et bien ce n'est pas grave Puisque la poche Elle est plastique Ou le verre Couvre le Couvre les excréments Donc il dit pareil Puisqu'à la fenêtre Par la fenêtre Tu vois la poubelle Et tu la sens Maintenant dès que tu fermes la fenêtre Ni tu la vois Ni tu la Tu ne la vois pas Parce qu'elle a la vitre Ça ne s'appelle pas voir Et ne pas la sentir En plus Donc c'est bon C'est un écran D'accord Même topo Pour un bébé Qui a une couche Ce n'est pas le tout De dire Puisqu'il a la couche Je peux prier Étudier Etc devant lui C'est à la couche Mais quelle L'odeur elle sort Une odeur désagréable Évidemment Pas un tout petit bébé Où ça ne sent rien Une odeur Mauvaise Tu ne peux pas dire Il a la couche Donc ce n'est pas grave Non L'odeur elle sort Donc ça tu ne peux pas Ni prier Ni étudier Donc c'est un problème Par exemple Les femmes qui veulent Écouter le qui-douche Alors le bébé il crie Alors elle le prend dans les bras Elle viendra à la salle à manger Pour écouter le qui-douche Mais ce qu'elle a oublié C'est qu'elle n'a pas changé la couche Donc elle a beau lui faire ça Pour le calmer L'odeur Elle diffuse Donc toute la famille Elle est bloquée A cause de ça On ne peut pas faire qui-douche On ne peut rien faire devant elle Elle est obligée Elle-même Elle est obligée de le poser Parce qu'elle ne peut pas le garder Dans les bras Avec l'odeur elle-même En disant Bon Vous faites qui-douche Moi je me sacrifie J'écoute dans l'autre chambre Mais non C'est rien du tout On t'attend On va changer la couche D'accord Donc on voit bien que dans la Les odeurs Mauvaise odeur Ce qui compte Ce n'est pas L'emplacement La distance C'est l'existence Une mauvaise odeur Peu importe si c'est à 300 km Un problème Par exemple Il y a un tuyau qui éclate Dans un égout qui éclate Dans une ville Une fois ça arrive Tout le quartier Il sent les égouts Donc tu ne peux pas dire Moi je ne vois pas Ça vient de haut Et puis je n'ai rien fait Je continue à prier J'étudie normalement Non Tu dois fermer les fenêtres Et si c'est insupportable Tu ne peux ni prier Ni étudier Bien que tu ne vois pas A quel endroit Le tuyau a éclaté Vous avez compris ? Une mauvaise odeur De quelque chose Qui a brûlé aussi Non non Il ne faut que ce soit Que des excréments D'hommes D'êtres humains L'être humain Ça c'est Le plus grave Certains animaux Les poules Les poules Pas les chats Les chats Oui moi j'ai des odeurs Des chats Mais il n'y a pas de problème Avec les odeurs des chats Et des chiens Le problème c'est avec les poules Alors vous aurez dit Bon ça va les poules Ce n'est pas Elles sont gentilles Les poulettes Elles sont gentilles Mais l'odeur Elle est considérée Dans le chouran à roux Plus grave Que l'odeur du chien Du chat Et du chameau Moi C'est le chouran à roux Qui te cite Enfin l'agmara Il te cite Le cas des poules Même pas des chevaux Et même pas des vaches Vous voyez Vous auriez dit Mais c'est dégoûtant Ben oui Et si on est dans un zoo Parce que c'est naturel Ce n'est pas des odeurs Si on est dans un zoo On technique avec les enfants Voilà Ben voilà On peut Si ce n'est pas des volatiles Voilà Ah oui Comme vous êtes La cage du lion Comme on dit Ça Ça dégage Eh ben Ça fouette On disait Ça fouette Alors on dit là L'éléphant Le taureau Ce n'est pas grave Ce qui compte C'est les oiseaux Les oiseaux L'odeur des oiseaux Ouais C'est plus C'est plus intéressant Donc c'est pour ça Qu'il y a des gens Qui ont des oiseaux Par exemple chez eux Ils élèvent des perroquets Des machins comme ça Ben il faut qu'ils fassent attention Que ce soit toujours propre Parce que des fois Ça dégage des odeurs D'accord Et donc Le plus gros problème C'est que même penser Tu n'as pas le droit Comme on a déjà vu ça Plusieurs fois Il y a cinq sens Il y a le sens de la De l'ouïe De la vue L'odorat Etc L'odorat C'est le plus sensible Donc c'est le plus Lié avec La La Torah Voilà Alors c'est pour ça que Je crois à la rue Il dit Tu n'as pas le droit De sentir Le parfum d'une femme Alors que Voilà Donc l'odeur Ça a une Une importance Dans la Dans le rapport Que ça fait Avec la Mauvais Mauvais souvenir Que ça va donner A la Torah D'avoir relié Une mauvaise odeur Avec une idée De la Torah Donc on te dit Même penser Il n'y a pas le droit Donc à ce moment là Il faut Bon donc Maintenant si tu utilises Un système Qui enlève les odeurs Tu es sauvé Et donc on a dit Ça n'a rien à voir Avec l'âge non plus D'accord Que ce soit Un vieux Ou un enfant S'il y a une odeur Qui n'est pas bien Tu ne peux pas Prier devant Maintenant Mais ça c'est déjà Plus Midat Tracidoute Il y en a qui disent Que même parler Tout court Tu n'aurais pas le droit Tu dois aller M.Khol Tant que l'odeur N'est pas partie D'accord Mais Si c'est en lâchant La Kodesh Si c'est en hébreu Parler en hébreu Même un Israélien Qui ne parle pas de Torah Parler d'ivrer Chol Mais il est dit en hébreu Il y en a qui disent Que devant une odeur Une mauvaise odeur Il faut se taire D'accord Mais c'est d'après La Hasidoute D'après La Halakha Il n'y a que Les divrées Torah Qui ont un problème Comme ça Tranche Le Michinamboura Etc Voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme Tout ça C'est basé Sur ce qu'on a dit Sur M.C Qu'il n'a pas pu prier Pour Pharo A cause de L'Avodazara Qu'il y avait dans la ville Je peux prier Que si je sors Avodazara C'est classique Il y avait un monsieur Il habitait à côté D'une église Et donc tout le temps Ça sonnait Il sonnait les cloches D'accord Alors là il a demandé Si la cloche C'est comme Une odeur ou pas Alors on a dit On lui a dit non L'odeur c'est spécial Le bruit Ça ne se dérange pas Même si c'est Un appel à la prière Ou un appel à À Jésus Ou ce que vous voulez Ce qui compte C'est l'odeur D'accord Maintenant Ça ne va pas jusqu'au Jusqu'à Pessah par exemple Tu veux dire Puisque l'odeur Elle est Un handicap Quelqu'un qui habiterait À côté d'une boulangerie Pendant Pessah Ou une pâtisserie Peut-être qu'il n'aurait pas le droit De passer pendant les 7 jours De respirer les croissants Et les Respirer les croissants Et les tartes aux pommes On a entendu non C'est pas C'est vrai que c'est pas Pessardique Comme on dit C'est pas Pessardique Mais il n'y a aucun problème Puisque là On parle des odeurs Désagréables Par rapport à la Kedusha Pas par rapport Au principe même De l'odeur Voilà Pas de questions Non ? Non ? Maintenant les autres odeurs Que Dieu me pardonne Quelqu'un qui sent La respiration Qui sent les pieds D'accord ? Et bien on n'est pas On n'est pas On n'est pas On n'est pas Si la personne Supporte Des odeurs de pieds Qui sont insupportables D'accord ? Comme les fromages De Les gros Les gros fromages Mais il n'y a pas Il n'y a pas écrit Spécifiquement Que c'est interdit Mais entre guillemets Entre parenthèses Quand les Le rabbi de Satmar Il avait écrit Contre le rabbi Quand il a lancé La campagne Des dphilines Comment on peut Mettre des dphilines A des gens Qui ne sont pas religieux Ce qui a écrit Il faut avoir Un corps propre Et des idées Saines Alors il a répondu Par une simple lettre Et sans vouloir dire Des méchanceté Le rabbi voulait dire Par là Aujourd'hui On ne voit pas tellement Que les pas religieux Soit plus sales Que les religieux C'est une parenthèse Et moi je l'ai vérifié Dans les ischivotes Dans les dortoirs Des ischivotes Ça sent plus mauvais Que dans les dortoirs De l'armée Les dortoirs de l'armée Vous les voyez Même avec les chaussettes De l'hiver Etc Comme on dit chez nous Qu'on pourrait accrocher Au plafond D'accord ? Moi je me rappelle Tous les milouïms Que j'ai fait Avec toutes sortes De mecs de Tel Aviv Des kiboutzi Etc Ça sentait jamais rien Dans les chambres Pourtant Dix hommes Qui dorment dans une chambre Pourriez dire Ça sentait mauvais Ça sentait moins mauvais Que dans certaines ischivotes Parce qu'ils étaient Très scrupuleux De prendre deux douches Par jour Des déodorants Et je te change Les chaussettes Et je te change Les tricots Etc Donc on voit que Cet argument Du rabbi de Satmar Il tient pas trop la route Quand tu vois Certains Comment ils sont habillés Avec une chemise Où il y a encore La trace du tchoulin De samedi d'avant C'est plus risqué Pour les odeurs Que le Que les t-shirts Rendent des jeunes garçons Bon alors tout ça C'est des C'est à la tête du client C'est à dire Si toi tu supportes pas T'as pas le droit de prier Si ça te dérange pas Ou si tu peux faire ça Ronde tu mets un Kleenex à la menthe Et bah tu peux continuer à prier La La Elle a parlé que des Des excréments D'êtres humains Ou des niveaux Les poubelles Ouais Les poubelles On l'a vu au début Non mais les poubelles Dans la maison Si on les recouvre Ou oui L'odeur Tout est question d'odeur Non C'est pas que couvre ou pas couvre Si tu couvres Et que ça sent toujours Si tu as laissé Des poissons Tu as jeté Les restes du poisson Du shabbat Et tu as laissé Dans la poubelle Au bout de 3 jours Bonjour les dégâts Donc on te dit Même si tu la couvre La poubelle Ça sert à rien Si il y a l'odeur qui sent Même si tu la couvre Avec un truc Qu'on ne voit pas Donc à ce moment là Tu dois Bon aujourd'hui évidemment On est beaucoup plus propre Qu'avant Il y a des moyens De De se préserver De tout ça Beaucoup plus fort Qu'avant Donc ce qui reste C'est les enfants Donc on a dit Les enfants Ou les personnes malades Etc Etc Voilà Pas de questions Tout est clair Voilà Maintenant on va faire La parachat Parachat beau Alors Comme on l'a vu Plusieurs fois Les plaies Les plaies se partagent En deux Il y a la sept Dans la parachat d'avant Et trois ici Alors évidemment Tout le monde s'interroge Pour qu'on n'a pas mis Toutes les plaies ensemble Dans une même paracha Voilà La parachat d'une autre Répond Tout simplement C'est la seule réponse D'ailleurs qui marche C'est que les trois Que les dix plaies Correspondent aux dix Sphirotes Aux dix sphères Célestes De bas en haut Là Là On attaque Les dix sphirotes De phare en haut Donc on a attaqué Les sept Sphirotes émotionnelles Et maintenant il reste Les trois sphirotes Intellectuelles Et comme l'intellect Est profondément Déconnecté Des sentiments Par contre Sentiment à part Intellect à part Donc la La tradition A voulu qu'on coupe En deux Les parchirotes Pour te dire Ne mélange pas Ne mélange pas Les choses Sept d'un côté Trois de l'autre C'est pas dix C'est sept et trois Si on t'avait mis Tout dans la même paracha Tu aurais dit donc Comme plein de gens Qui disent Ah mais il est très intelligent Ce monsieur Pourquoi vous dites Qu'il est fou Il peut être très intelligent Mais fou Il y en a des millions Comme ça Des gens Intelligents Qu'un cercle En parfait état Mais des mythotes Abîmés Donc ils sont cinglés Et pourtant Brillant Intellectuellement Donc tu aurais dit Voilà La preuve La Torah Elle a mis dix Elle n'a pas dix Sept et trois Non La Torah Tu vas faire une erreur Tu vas mélanger L'intellect Et les sentiments Alors je te les mets À part Donc les trois Donc les trois Plais de beau C'est les trois Correspondants Aux Sphirotes Intellectuels D'accord Qui sont Bina Chochma Keter Bina Chochma Keter Ou On l'appelle aussi Daatelion D'accord Et c'est facile à comprendre Les sauterelles D'accord Les sauterelles Quel est le travail Des sauterelles Comme elle te dit La La paracha Elle te dit Elles ont mangé Tout ce qui restait Des arbres Et des végétaux Tout ce qui restait Parce qu'ils disent Elles se sont Arrêtées En Egypte Si elles n'avaient fait Que voler Là maintenant Ils ont des satellites Et des arbres En Afrique Et partout C'est d'ailleurs Les israéliens Sont très forts Là dedans Ils tirent Sur la Ils envoient un nuage Et les sauterelles Elles n'aiment pas Ce nuage Donc elles continuent En route Si tu laisses Les sauterelles Quand elles ont Un Un objectif L'endroit Où elles sont Est fichu Et c'est pas Qu'il est fichu C'est à dire Que en une heure Chaque sauterelle Avec ses petits dents Elle se prend une feuille Elle se prend un tout petit carré De 3 cm carré C'est rien Oui mais comme elles sont des milliers Il ne reste plus rien C'est à dire Une fois qu'elles sont passées Il n'y a plus rien Que du sable Elles mangent les arbres Donc C'est impressionnant C'est effrayant Quand il y avait En Maroc Il y avait des invasions Ou en Thémane Il y avait des invasions De sauterelles Les gens Ils s'enfermaient Dans les maisons Pour pas qu'elles rentrent Parce que quand elles rentrent Dans les maisons Elles te mangeaient Tous les légumes De la cuisine Les plantes Du balcon Tout 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 ce qui est végétal Pardon Elles sont un super restaurant Ouais elles sont chacune Très bien Donc Donc la centrelle Représente la sphira de Bina Comme la Bina C'est quoi la Bina C'est le fait de rentrer Dans les détails C'est de pas garder les choses Au niveau Global Je connais les choses Globalement Non Je suis spécialiste Bina C'est à dire Je décortique Le problème Dans chaque détail Comme la centrelle Les centrelles Décortiquent Tout Dans chaque détail Elles disent pas Bon on va manger que le Le tronc de l'arbre Ou que certaines feuilles Tout Tout Chaque détail Donc on a voulu dire à Pharo La Bina Que vous avez chez vous L'intelligence Que vous avez chez vous Et bien on l'a détruit Complètement Donc ils ont été Traumatisés Par le Par le déferlement Des sauterelles D'accord On a attaqué La Bina La Bina C'est l'intelligence Donc quand tu attaques Une Une civilisation Dans ce qu'elle Ce qu'elle a D'intelligence Et bien tu la Tu commences à la détruire D'accord Ce qui se passe Partout Comment le monde Occidental Est en train De disparaître Parce que Il n'y a plus D'intelligence Vous vous demandez Ce que Les réflexions Que les journalistes Ou les hommes politiques Ou les Les soi-disant Savants Ils disent Attends mais Pince-moi Pince-moi Je rêve Par contre Le réchauffement De la planète Vous la connaissez Celle-là Il y a Moins 30 à Montréal Et Moins 27 à New York Il fait de plus en plus froid Partout Mais c'est la preuve Du réchauffement De la planète Bon Si vous le dites Je Je veux bien Je veux bien Qu'en été Il fasse plus chaud Mais en hiver Il fait plus froid Alors Qu'est-ce qu'on a En quoi c'est un réchauffement Bon Je ne sais pas Je ne suis pas scientifique Mais j'ai l'impression Qu'on se moque de nous Bon Mais qui te sourds Ça veut dire quoi C'est un exemple C'est un exemple Pour te dire que Quand j'attaque L'intelligence d'un peuple Sa culture Ses valeurs Il n'y a plus rien Je les attaque Je les ronge J'attaque sa labina Donc je Je suis en train de détruire La civilisation Nous on voit ça Dans le parachat On dit Ouais c'est marrant Cette histoire La sauterelle Mais lui Pharo Ce n'était pas un idiot Il savait très bien A quoi correspondait L'invasion La sauterelle D'accord Donc ça C'est l'attaque Contre la labina Deuxième Après On va plus fort Puisqu'on dit Que même avec ça Pharo Il n'a pas Il n'a pas lâché prise Donc qu'est-ce qu'on fait On attaque la Chochma Le génie De chaque pays Chaque pays Il a un génie Qui fait qu'il est Comme il est Les allemands Par exemple C'est des travailleurs Les français C'est des jouisseurs Les anglais C'est des gens Très organisés Chaque peuple Il a une force Un génie particulier Qui lui donne Toutes ses réussites Donc Évidemment Contre la Chochma Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien Le Chochère La maquade De l'obscurité Tu montres Qu'en vérité Ce que tu croyais Être une valeur N'est pas une valeur Du tout C'est l'obscurité D'accord Et comme Rachid le dit Ils ont Ils ont La maquade T'est tellement forte Qu'il y avait Deux aspects Dans le Chochère Il y avait D'abord On ne voyait plus rien On ne voyait plus rien Après Le Chochère Était Palpable Comme du goudron Il dit Rachid Comme du goudron Vous vous rendez compte ? C'est tellement Obscur Que c'est pas seulement Comme aujourd'hui Si j'éteins la lumière Il y a du Chochère Mais si j'allume la lumière Il n'y en a pas Donc c'est pas Le Chochère est un manque de lumière C'est tout Mais c'est C'est pas une réalité T'as fait ? C'est pas une réalité La preuve Quand tu te lèves le matin Là Tu as du noir Tu as du bleu Tu as du vert Le matin C'est que le noir Donc il suffit Qu'il fasse jour Et je vois Qu'en été Non il y a du noir Il y a des couleurs Donc le Chochère N'était qu'une illusion C'est pas une vérité La vérité c'est la lumière Là on te dit Oui c'est le début De la plaie Le début de la plaie C'était Qu'on ne voyait rien Ok Mais après Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait un Chochère Physique Palpable A tel point Qu'on roche-y te dit Que les gens qui étaient assis Ils ne pouvaient pas se lever Et les gens qui étaient debout Ils ne pouvaient pas s'asseoir Ils étaient Figés Comme si tu étais dans un Dans un Imagine-toi dans la mer Tu as du mal à bouger les bras Etc Parce que c'est Des tonnes d'eau Et là tu ne pouvais même pas bouger les bras C'est-à-dire que c'était carrément Du goudron Comme si les gens avaient été Enfermés dans du béton Vous vous rendez compte C'est une catastrophe Et donc c'était pour dire que Tout le génie que vous croyez avoir pour les égyptiens En vérité on vous le détruit En trois jours Enfin en trois La plaie durait sept jours Donc il y avait trois et trois Trois jours Trois jours Et le jour du départ Et Rachid te dit un truc intéressant Il te dit Comme si tu avais besoin de savoir ça Parce que d'après la racine d'out Il n'y a pas d'autre besoin de réponse Mais d'après le Pchat Pourquoi le rocher ? Alors Rachid te dit Effectivement Il y avait des gens La majorité des enfants d'Israël Ne voulaient pas sortir Et comme ils ne voulaient pas sortir On a attendu la dernière minute On va dire Comme Fao Il ne veut rien entendre Mais eux peut-être Qu'ils vont vouloir entendre Puisque c'est les Descendants d'Avra-Misra-Guyakov Peut-être qu'ils vont faire Tshuva Et bien il y en avait Au moins 80% Qui ne voulaient pas sortir Qui disaient Mais on est très bien là Qu'est-ce que vous voulez chez nous ? Malgré ce qu'ils voyaient Rien n'y a fait Et donc Rachid te dit Pour cacher Ces morts Pour pas que les Égyptiens disent Attends, attends, attends Mais je n'ai pas Tu me racontes Que la plaie ne touchera pas Les béni Israël Ben voilà Il n'y a pas que nous Eux aussi Ils sont tous morts Donc on a planqué On a profité de ces temps-là Pour enterrer Tous les gens Qui ne voulaient pas sortir Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné Dans la Galoute d'Israël Il y avait même des béni Israël Qui étaient dans le rocher Le plus absolu Ça arrive Des fois Vous voyez bien dans la vie Qu'il y a des gens Tout ce que vous pouvez leur montrer Ne les bouge pas Ils sont aussi Durs A tel point Que les gens disent Mais c'est pas des juifs C'est pas des Ils n'ont rien à voir Avec le judaïsme Ben oui Ils peuvent avoir Ils peuvent être juifs Puisqu'on est après Matin 3 Encore plus maintenant C'est vers la Et pourtant Rien ne les fait bouger D'accord ? Bon c'est pour ça Que la chassinoute Elle vient Elle te dit C'est la différence Avec la galoute Israël Et celle-là C'est que Tout le monde se réveillera Quelque part Il y aura toujours Un événement Il n'y aura pas Cette plaie Il peut y avoir Il y aura la plaie du rocher Dans le monde Comme on le voit aujourd'hui C'est le rocher Total Dans le monde On voit que les gens Deviennent de plus en plus fous De plus en plus Absurdes D'accord ? Comme on dit Les solutions Qu'ils veulent donner Au problème Elles sont pires Elles sont pires Que le problème lui-même D'accord ? Il y a plein de gens Comme ça Je ne m'entends pas Avec ma femme Alors je divorce Attends mais Coco Bravo Mais tu crois Qu'en divorçant Tu vas être mieux C'est vrai Moi j'ai entendu Une femme Qui a divorcé Cette semaine Elle a dit Alors sa mère m'a dit Vous savez Son mari ne l'aidait pas Du tout Elle faisait tout A la maison Maintenant il va l'aider Puisqu'ils ont divorcé C'est sûr que maintenant Il va faire les courses Ben oui Puisqu'ils ont divorcé La solution que tu as trouvée C'est d'accord avec moi Qu'elle est pire Parce que c'est encore moins Que le mari va dire Allo chéri Maintenant qu'on a divorcé Tu veux que je te Je te vienne te faire La sponjale Un petit coup D'accord ? Ça c'est un exemple Entre autres Mais c'est comme ça Que les gens réfléchissent C'est d'ailleurs Puisque Voilà Puisqu'il fait froid C'est le réchauffement De la planète Certainement D'accord ? Puisque je Puisque je n'ai pas d'argent Je vais travailler Shabbat Mais tu vas saboter Encore plus T'as pas un instant D'accord ? Puisque mes enfants Ils crient à la maison Je vais crier encore plus Mais à chaque fois Comme disait Rabi Lévi-Srak De Berditchev L'histoire de Rabi Lévi-Srak De Berditchev Qui voit un monsieur Le matin comme ça Il court Et il lui fait Viens, viens Parce que C'est pas comme aujourd'hui Maintenant vous avez Des mignanimes partout Mais même à Berditchev Il avait des problèmes Rabi Lévi-Srak Pour avoir un mignan Donc il y avait Neuf personnes Et il voit un type Qui court Et il vient Complète mignane Il dit non non Je cours après Ma parnassa Il dit mais qui t'a dit Que ta parnassa Elle est pas de l'autre côté Qui t'a dit Qu'elle est en te sauvant De la synagogue Qu'elle se trouve Peut-être elle est en Restant à la synagogue Donc c'est une histoire De Berditchev Mais aujourd'hui Vous avez Vous avez ça A flopper D'accord ? Puisque En France Puisque les Arabes Ils sont Mal dans leur peau D'accord ? Ils brûlent des voitures Le soir de Noël Dès qu'ils sont pas contents Ils frappent Ils tuent Ils cassent Ils volent Alors au lieu de dire Bah alors On va Serrer la vis Je dis non Il faut être plus gentil Encore avec eux C'est très intelligent D'accord ? Je coupe là Encore plus La branche Sur laquelle je m'assois D'accord ? Et si tu dis un mot Bah tu es un islamophobe Alors que moi Je me rappelle À Paris J'avais parlé Un soir Avec un commissaire Dix-huitième arrondissement C'était Beau et d'Arab Un commissaire Et le commissaire Un goye quoi Un monsieur Quarante ans Quarante-cinq ans Alors je lui dis Il m'a dit On arrête tous les gens Qui font la roulotte La roulotte C'est les gens Qui ouvrent les coffres Et qui prennent ce qu'à-dedans Alors je lui dis Ah oui Et je lui dis Quel genre de gens C'est qu'ils font ça ? Il m'a dit Mais monsieur Qui vous voulez-vous Que ce soit ? Les Arabes ! Aujourd'hui Il dirait ça On les fait à français Mais monsieur Qui voulez-vous Que ce soit ? Il m'a pas dit Des gitans Ou des portugais Ou des voyous Non Donc Aujourd'hui Si vous dites ça Vous êtes un Islamophobe D'accord ? Donc La théorie Que le rocher Se répand dans le monde On la connait On la sait D'accord ? Donc on te dit Mais non Notre galoute A nous Non Notre galoute A nous Le rabbi répète Tout le temps ça Pour pas qu'il y ait Une malentendue Dans notre galoute A nous Même les juifs Les plus éloignés Dans leur recherche Le plus absolu En Egypte Ils auraient été tués Tu veux pas sortir ? Tu restes Tant pis pour toi Ta vie Tu as choisi Tu veux pas sortir ? Reste D'accord ? Dans notre galoute A nous Tu veux pas sortir ? Mais tu sortiras quand même Et je te mets encore Un coup de vis Encore un problème Ou alors encore une Ou une joie Ou un problème Pour te bouger Mais je Mais tu ne resteras pas Indifférent C'est pour ça que nous On est obligé d'attendre Pourquoi on attend ? Parce que Il y a encore des milliers De gens qui sont En stand-by Pardon ? Il faut attendre Que tout le monde Sasse tu vois Un petit truc Au moins Au moins Qu'ils soient prêts À écouter Qu'ils y croient Qu'ils soient Qu'ils se sentent branchés Donc En Egypte Parce qu'il y a une Mahloquette Dans la Les richonimes Les commentateurs Ils disent Est-ce que les plaies C'était pour les juifs Ou l'Egypte ? Alors effectivement Pour l'Egypte Tout le monde est d'accord C'est le pchat Mais il y en a d'autres Qui disent Non Elle n'est pas que pour l'Egypte C'est pour les bnés israéens aussi Qui voient ça Qui voient ça Et disent Attends Mais moi Pourquoi je ne suis pas frappé ? Ah Donc Dieu m'aime Alors donc Je C'est pour réveiller tout le monde Sinon On aurait pu envisager Des plaies Que personne ne voit Des maladies secrètes Et des Non Il faudrait que tout le monde le voit Tout le monde le sache Donc quand tu vois Un phénomène Tu dois te dire Est-ce qu'il est que pour Ceux qui se le prennent dans la figure Ou alors même pour moi Qui regarde de l'extérieur Mais non T'es aussi pour toi Qui regarde de l'extérieur D'accord ? Donc c'est la Maka de Rocher C'était une maka De Pour régler le problème De la chorma Égyptienne Qui se croyait D'accord ? C'est pendant cette pluie Qu'ils ont trouvé tout Ils ont cherché tout l'ordre Et voilà Voilà Alors comme Alors comme Dieu avait dit à Abraham Mais à la fin Après avoir souffert Ils ressortiront avec Une grande richesse Donc il a Profité de cette occasion là Pour Récupérer la richesse Parce que le Midrash dit Le Midrash dit Qu'est-ce que vous croyez Que la La Maka de Rocher L'obscurité C'était une vraie obscurité ? Non C'était une lumière Très forte Une lumière très forte Pas du tout l'obscurité Il y a deux façons De D'empêcher quelqu'un de voir Soit tu éteins la lumière Soit tu lui mets la lumière Dans la figure Quand on regarde le soleil On voit des traces noires Voilà Quand Quand tu as une lumière Trop fort Tu ne vois rien du tout C'est trop fort Donc le Midrash Il dit Ne crois pas Que c'était Le Rocher Kipshuto Ça c'est une Une vision des choses Il y avait Un autre Rocher Qui est justement De leur amener La lumière Comme la lumière Du or à Ganous La lumière cachée Qu'on avait cachée Avant la création Du monde Et donc Quand Les gens sont méritants Psss Ça les éclaire Ils apprécient Ils sont contents Quand ils ne sont pas méritants Ça les aveugle C'est ce qui se passe En psychologie Quand tu dis une vérité Dans la figure de quelqu'un D'accord Si tu dis une vérité Trop forte Au lieu qu'ils disent Oui c'est vrai Ils disent Non 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 Il ne veut pas voir Il ne veut pas entendre C'est une vérité Trop forte Pour ça Pour ça Pour ces kélims Donc on voit bien que La lumière C'est comme La vérité Des fois On n'est pas capable De la recevoir Trop fort Et donc ça devient Un rocher Il ne te parle plus Il fait ça avec toi Pourquoi tu m'as parlé Comme ça Non 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 Mais c'était pour ton bien Bah oui mais Il ne fallait pas Lui parler trop Il fallait parler Lui envoyer si fort la lumière Il fallait y aller Doucement Doucement D'accord Donc on voit bien que En psychologie Ça marche très bien Cette histoire De dire que le rocher Ce n'est pas forcément Se taire C'est des fois Dire des choses Qu'il ne fallait pas dire Des vérités trop fortes D'accord Trop en avance Par exemple Il faut dire les choses Au fur et à mesure Qu'on a besoin de les dire Et donc ça c'est la La plaie de la La neuvième Maintenant la dixième C'est la fatale La plaie fatale Et elle a ceci de particulier Que jusqu'à là Jusqu'à maintenant Mon cher Abbé nous Il a toujours respecté Le pharaon Il ne lui a pas dit D'habitude il lui a dit Tes serviteurs Vont venir me Demander Pour ne pas lui dire Toi tu vas venir Tes serviteurs Tes ministres Pas respect pour lui Et là Pithom Voyez Moshé Il est insolent Il lui dit Tu vas prendre la figure Et il a écrit Il est parti en colère Alors qu'il avait dit Il partait Shalom Majesté Il sortait poliment Et c'est l'autre Qui sortait Vulgairement Et là Moshé Il se déchaîne Il lui dit Tu vas venir toi-même Me demander Et tu vas toi-même Me supplier Et il est parti En colère C'est-à-dire qu'il n'y a plus de respect Pour pharaon Il lui dit Tiens Tu ne vaux rien du tout Tiens Zéro D'accord Alors pour avoir le courage A l'époque De dire Au pharaon Qu'il est un zéro C'est vraiment Que Moshé Il était monté Et que pharaon Il était Comment on dit Comme on dit chez nous À la panique D'accord Il était On the face À plat D'accord Donc ça c'est le premier aspect Que Moshé Il a pris du Il a pris du Du Comment vous dites De l'assurance Une assurance D'insolence Et deuxièmement C'est qu'on ne donne pas Les conditions de la plaie En général Il lui disait Demain À cette heure-là Il y aura ça Là il lui dit Rien du tout Il lui dit Vers minuit Tu vas voir ce que tu vas voir Mais quoi Dis-moi quoi D'accord Donc il y a Le mystère du temps Et le mystère De quoi c'est fait Il va y avoir Il ne savait pas la maquasse Il n'a pas dit Un truc précis Comme les centrailles La grêle Il n'a pas dit Il n'a pas dit Il n'a pas dit Il n'a pas dit Il a dit Ça va toucher Tout le monde Quoi donc J'en sais rien Alors Ron Chaya Il aurait dit C'est la guerre atomique Entre le Corée du Nord Et la Corée du Moshé Il dit Non Je ne vous dis pas ce que c'est Ni bombe atomique Ni Un néguef Une plaie Suspense D'accord Et Il précise Que les Les aînés Vont mourir C'est quoi les aînés Alors Rachidi Ça complique tout Parce que chaque Femme Elle avait plusieurs hommes En cachette Et donc il y avait Plein d'enfants Qui naissaient Qui étaient L'aîné de leur père Sans être l'aîné de leur mère Il était l'aîné de leur père Donc le mari Officiel Il croyait que c'était L'enfant à lui Mais en réalité C'était l'enfant D'un jeune homme De voisin De l'épicier D'accord Donc il y en avait Il y en avait Une flopée Des aînés Et donc ils ne comprenaient rien Ils n'ont rien compris Quand les gens Ont commencé à mourir Mais quel rapport Pourquoi Pourquoi Jérôme Pourquoi Alexandre Pourquoi Joseph Quel rapport C'était Subjectif Vous avez compris En général Quand il y a une guerre Ou il y a une maca Bon alors Si c'est les sauterelles Tu sais Qu'est-ce qu'elles vont faire Les végétaux Et pas les pierres Là il te dit Les aînés Et tu vois que Comment ça marche D'accord La preuve Il te dit Il n'y avait pas une maison Il n'y avait pas de mort Alors Si S'il n'y a que D'accord S'il y a 50 personnes Peut-être il n'y en a aucun Qui est l'aîné Et puis Tom J'avais 6 qui mouraient Tu demandais Où ça venait D'accord Maintenant Le comique de l'histoire Il y a un comique dans l'histoire C'est que Quand arrive minuit C'est pas qu'on se fait la bise A Saint-Sylvestre Quand arrive minuit La plaie commence à réagir D'accord La Et Ils avaient le moyen Par le Le sang Sur les veuilles Voilà Parce qu'elle touchait tout le monde Les autres plaies Ils n'avaient pas besoin De rien faire Voilà Cette plaie là On leur dit Mais si tu n'as pas fait Le corps en Pessard C'est dangereux C'est ça Donc ils avaient le sang Sur le Etc Mais non Le comique de l'histoire C'est que Voyez comme Paron Paron il s'est levé Alors tu me dis Il s'est levé quoi ? De sa chaise Il devait fumer cigarette Sur cigarette Avec café En disant À minuit Je te risque de mourir Pas du tout Rachid te dit Il s'est levé de son lit Il s'est levé de son lit Quand vous lisez ça Il s'est levé de son lit Pourquoi il s'est levé de son lit ? Ça veut dire On lui dit À minuit Tu vas mourir Et tu as bien vu Que je ne raconte pas de blague Tout le temps Tout ce que je te dis Ça marche Et lui va dormir tranquillement Comme ils disent dans les écoles Voyez comme Paron Pijama Ça veut dire Il a un tel état D'abrutissement Qu'il n'a même pas fait attention Qu'il risque de mourir lui-même Vous vous rendez compte ? En général Condamné à mort Il se dit À chaque instant Il m'ouvre la porte Pour m'emmener Il ne dort pas Il ne veut pas dormir Et lui Il dormait Tranquillement C'est à dire Même ça Il a Il a Il a Un israélien Il a un best-seller D'accord ? Attendez Mais il y a de l'eau qui coule Il a joué à l'israélienne Il s'est dit Bon Moi je suis un aîné Mais Moi je vais passer à travers Je suis toujours passé au travers Vous avez compris ? Donc ça veut dire que c'est C'est une absurdité Que le principal intéressé Il n'a même pas eu L'inquiétude D'avant que ça se passe Maintenant quand ça arrive Évidemment Donc Il s'est levé de son lit Pour aller dire à Moshé Arrête-nous ça D'accord ? Et là Moshé Il ne l'a plus vu Moshé Puisqu'il lui avait dit Tu ne me verras plus D'accord ? Donc il le cherche Il tape à toutes les portes Et Moshé Il ne sait pas où il habite Et ça c'est une C'était en quelque sorte Une prophétie Que Moshé Il a sorti lui a dite Que tu ne verras plus ma face Quand il dit Tu ne verras plus ma face Il dit Tu as bien parlé Je ne verrai plus ta face Et ils ne se verront plus Parce que même Au passage de la mer rouge Il sera trop loin Pour qu'il le voie Il ne verra plus sa face D'accord ? Et ça c'est quoi donc ? La chassinoute Elle se régale De l'appeler Des premiers Les contenus Quoi ? Que ça venait D'un niveau Dans l'aélo-cout D'accord ? Qui rejoint Tous les contraires Qui ne peut se passer Qu'à minuit Le mariage des contraires Le mariage Des choses impossibles D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que En vérité En vérité La Torah Elle t'apprend Un grand clal Qu'il n'y a rien D'impossible Que Dieu peut Tout faire Ça c'est un grand message De foi Parce que tu as toujours Tendance Tu as toujours tendance A dire que Quelque part Bah c'est bloqué Une chose Elle est bloquée Quelque part On se dit non C'est vrai que Dieu il a son programme Par contre Si par exemple Quelqu'un il a fini son travail Sur terre Il doit partir Il doit partir Comme le monsieur Il est parti à 100 ans Pourquoi pas 120 ? Pourquoi pas 300 ? Non Il y a des choses Qui n'ont pas besoin De ta prière Ou de ta demande C'est pas une malédiction Les gens qui partent Les gens qui partent Bah c'est pas obligé De dire c'est une catastrophe Ils ont fini leur travail Ils ont fini leur travail C'est Bravo Ça fait de la peine Parce que Ça touche les gens qui restent Mais c'est pas une C'est pas une chose Aïe 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 Si j'avais prié plus fort Il serait encore là Qui t'a dit ? C'est pas parce que Toi tu aurais voulu autrement Que c'est bien On parle pas de ça On parle dans le domaine Du Du réalisable Tu n'as pas de parlaçat Je ne peux pas avoir Une parlaçat Je n'ai pas de compétences Je ne suis pas Je ne suis pas Je ne sais pas quoi faire De ma vie Etc Comment Dieu Ben t'inquiète pas On peut t'envoyer la parlaçat Même si tu es un idiot Ou un incapable On le voit d'ailleurs Il y a des gens qui sont Très doués Ils ont des diplômes Ils ont pas de parlaçat Moi j'ai mon Un cousin à moi Un des rares barquettes De l'histoire Un vrai cousin D'accord Il est Il était l'élève Du grand philosophe Lacan Agrégé de philosophie Il a des diplômes Plus qu'à savoir Qu'en faire D'accord Qu'est-ce qu'il fait Il vend des stylos Il a un magasin De stylos Et de cahiers Pour les enfants Alors j'ai dit Ben bravo Tu avais besoin De faire 20 ans d'études Pour ouvrir un magasin Ben il a dit Mais au moins je gagne ma vie D'accord Ce qu'il a appris Tout ce qu'il a accumulé Ne lui sert à rien Pour vivre Pour manger D'accord Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que La santé La parnassa La réussite Dans l'éducation Le schlambahi Tout ce que tu veux La makad de Chorot Apprend que En vérité Il y a un point Où Dieu Il peut tout faire Il peut dire Oui à celui-là Et non à celui-là D'accord Et ça c'est C'est ma kade de Chorot C'est parce qu'à ce moment-là Faro il craque Il dit Allez-vous-en Allez-vous-en J'y comprends plus rien C'est plus dans mes Chorot C'est plus dans mes kélims Je n'arrive plus à comprendre Ce qui se passe C'est malchoute Parce que les décentes C'est malchoute Non c'est pas malchoute C'est kéter Kéter Malchoute c'était C'était le sang Il est descendu Voilà Le kéter se révèle sur place Voilà C'est pour ça qu'on dit Que le Que le Dans le Processus de la Géoula Finale Il y aura la même chose aussi Les makottes En même temps Que les gens l'intègrent Et en fin de compte Il va y avoir Un moment où Effectivement Dieu y montrera Qu'il est capable De faire ça A X Et ça A Y Qui est pas logique Imaginez-vous Que l'Iran Lance une bombe atomique Ben vous Alors évidemment Ronshaya va dire Ah ça y est C'est la fin du monde Faites Shuba Nous les religieux On ne sera pas touchés Mais vous les Chilonim Vous le resserez Voilà un peu le discours Alors on te dit Non Coco Ça n'a rien à voir Il peut y avoir Cinquante bombes atomiques Dans ta salle à manger Toi tu n'auras rien Peut-être les rats Ou les Ou les Brades Ou les Les terroristes Ils vont mourir Mais toi non Tu peux envisager Des scénarios Complètement Farfelus Et ils peuvent arriver Bon C'est un Un degré Que certains De sa déquim Ils ont Pour eux Mais qu'ils n'arrivent pas A transmettre dans le monde En plus Ils n'ont pas L'autorisation Mais quand viendra l'heure Ce sera Généralisé Partout L'être Et le non-être Le possible Et l'impossible Se rejoindront Donc tout ce que vous avez Vous auriez imaginé Dans la science-fiction Par exemple Et bien ce ne sera pas De la fiction Ce sera du vrai Ce sera aussi fantastique Que les équipes Et voilà Et c'est pour ça qu'on dit Comme la sortie d'Egypte Ce sera notre délivrance Alors nous Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant Ce sont des échantillons Que Dieu nous a montrés Mais quand ça va se passer Pour de bon Ça va Ça va On va dire Ah ça ressemble L'étrangement A tel et tel Phénomène Qu'on a déjà vu Vous avez compris Et c'est pour ça Que le Que le Comment on appelle ça Le Midrash Et le Kassidut Et le Kabbalat Et tout le monde te dit Apprends bien La Géoulat Mitzrayim Parce que Elle est la mère De toutes nos Géoulotes Et surtout De la dernière La dernière Géoulat Ressemblera plus A ce qui s'est passé En Egypte Que les autres Géoulotes Qu'il y a eu Au milieu D'accord C'est pour ça Quand on compare Moshé Au Mashiach Beaucoup plus Qu'on le compare Au Khashmonaïm Ou à Ezra Ou à Mordeca Etc Ça ressemblera plus A la Géoulade D'Egypte D'accord Voilà Donc Maintenant Revenons à la De Kouda du départ Pourquoi on a mis 3 et 7 D'accord 3 et 7 Pour dire Maintenant On doit faire Le Tikkun On doit réparer Les 3 Sfirot Truchma Mina Medat On doit réparer Ces 3 là Ça veut dire Ça veut dire Que jusqu'à maintenant Il pouvait y avoir Des choses Qui étaient Automatiques Automatiques Par exemple La tradition On voit aujourd'hui Un grand problème De transmission De la tradition Chez les enfants A l'époque Ma grand-mère Faisait Parce que sa grand-mère Faisait Posait pas de questions On disait pas Pourquoi la cache-route Et pourquoi la Torah Et pourquoi la Shabbat Et pourquoi Fais ma fille Pose pas de questions Et ça marchait Maintenant Maintenant tu vois Que rien N'est automatique Tout doit être Intellectualisé Avant les enfants Comme nous Ça n'existait pas De dire non aux parents Ou dire non aux maîtres Ou dire non aux adultes Ma pitom Papa t'a dit Tu mets ton pyjama Il n'y a Il n'y a même pas D'autre option D'accord ? Dans tout C'était comme ça Pitom On arrive à une situation Où rien N'est N'est évident Donc tout doit passer Par le Shabbat C'est à dire Il faut tout Penser Tout réfléchir Tout Intellectualiser Pour faire passer Quelque chose On ne doit plus Comter sur le Automatiquement Ça va venir Donc on isole On isole Les trois Spirantes intellectuelles Du système émotionnel Jusqu'à maintenant L'intellect Aller avec les émotions Papi m'a dit C'est comme ça qu'on fait Ne pose pas de questions Mais non Tu peux avoir des émotions Branchées sur le Monde moderne Etc Mais tout ce qui est Torah Tout ce qui est Tradition Ça doit passer par l'intellect On doit t'apprendre Tout apprendre On doit t'apprendre Comment te comporter Avec ta femme Avec tes enfants Avec tes voisins Tout doit être Une technique Et une science Tout devient Pardon ? Il y a beaucoup de livres Maintenant sur l'éducation Voilà Tout devient Dirigé par l'intellect Avant c'était C'était Évident On divorçait pas Ça n'existait pas Elle te plaît Elle te plaît pas Elle est fâchée T'es pas fâchée T'occupes pas T'occupes pas On ne divorce pas Ça n'existe pas C'est pas dans le lexique Des êtres humains Le goyeux juif T'accorde ? Ouais C'est bon Aujourd'hui 90% des chinochimes Vous êtes quoi madame ? Oh ben je suis divorcé Rares sont celles Qui vont dire Je suis veuve Ou je suis Je me suis jamais marié Ah non Je suis divorcé Avec combien ? 7 enfants 8 enfants 10 enfants 20 enfants Celles qui n'ont pas d'enfants Ne divorcent pas En général Il faut toujours avoir Une flopée Pour faciliter la suite Vous avez compris ? Tout ce qui existe Tout doit être réfléchi C'est un tikkun Du khabad On doit tout Tout doit être exprimé Tu ne peux pas dire Automatiquement Quelqu'un va sortir de la toilette Il va se laver les mains Non Il faut expliquer tout Il faut tout répéter Surtout à tout le monde D'accord ? Il faut rabâcher D'accord ? Raouder Sinon ça n'est pas évident Ouais Et donc c'est pour ça Qu'on a séparé les trois Les trois des autres Parce que la Géoula La Géoula La Géoula passe Par la réparation Des sphérotes intellectuelles Tu aurais dit L'intellect Il n'est jamais touché Il est toujours intact Pas du tout L'intellect Il peut être obscurci Manger Manger obscurci Et Transcendé par n'importe quoi Et voilà La clé de la Géoula C'est pour ça que la paracha de Beau Elle est très prophétique Parce qu'elle te montre Comment Le parcours Que va traverser le peuple juif Et là on est dans La dernière phase Effectivement Tu vois au niveau général De l'humanité Que tout doit être Tout doit être réparé Même l'intellect Il ne faut pas Il ne faut plus compter Sur ce qu'on appelait Le Sechel Ayacha Le cerveau droit Il n'y a pas de cerveau droit Celui qui a le cerveau Qui reste droit Il doit Il doit Remercier le ciel D'accord ? Il y a une telle faculté De vous déstabiliser D'accord ? Les voisins Les gens Les informations Les Que vous vous dites Attends mais C'est moi qui suis fou Alors c'est C'est le monde Qui devient fou Non 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 C'est pas toi Qui devient fou C'est le monde Oui mais je ne suis pas sûr D'où la fameuse La fameuse Histoire De Rabin Ahmad Qui dit Qui mange la Est-ce qu'on va manger La récolte Qui rend fou Ou pas ? Vous connaissez ça ? C'est un des récits De Rabin Ahmad Ce qui était génial Les gens Mangent la récolte Tout le blé Tout ce qu'il y a Tout le pain Qu'ils mangent Ça rend les gens fous Alors le ministre Il dit au roi Tu sais quoi ? On va garder Des sacs De blé Pour ne pas devenir fou Alors en cachette Ils mangent leurs trucs Et ils voient tout le monde De devenir fou Et eux Ils se regardent Pour dire Nous on est normaux Mais à la fin Ils n'en peuvent plus Parce qu'ils sont tous les deux Comme des idiots Au milieu des autres Alors le roi Il rencontre le ministre Il dit Tu sais quoi ? On va aussi manger La récolte Pour être fou Avec On ne peut pas être seul Et Rabin Ahmad Il dit à la fin des temps Ça sera comme ça Et alors Quand vous lisez ça Vous dites C'est un beau conte De Rabin Ahmad C'est pas un conte C'était une profession Mais si Comment ça allait se passer Alors là Tu te dis Des fois Tu te dis Bon allez Je vais devenir fou Comme tout le monde Comme ça Je serai tranquille On dit Non il ne faut pas craquer Tu as encore Tu as des sacs Des sacs de blé Propres Continues Tiens jusqu'au dernier moment Jusqu'à ce que Dieu Il siffle La fin du match D'accord Et qu'il envoie La Géoulam Amitizma Shlem Allie de Mishan Shidkein D'accord Voilà Je vous remercie De votre attention Merci à vous Merci à vous Merci.